Des centaines de membres de Québec solidaire sont réunis en fin de semaine à Gatineau pour leur congrès. Ils vont étudier des propositions à saveur économique et surtout élire celle qui va succéder à Manon Massé. Claudie Côté sur place. Claudie, un débat entre les candidates se tient d'ailleurs ce matin. Oui, à 9h30, les trois candidates qui vont s'affronter pour cet ultime débat. Parce qu'on nous dit qu'ici, il y a encore des délégués qui n'ont pas fait leur choix final, à savoir qui va succéder à Manon Massé. Peut-être vous mettre en contexte sur la façon dont ça va se dérouler, ce vote, cette fin de semaine. D'abord, c'est un vote préférentiel. C'est donc dire que les délégués doivent inscrire un premier choix, un second choix et un troisième choix. S'il y a une majorité claire dès le départ, 50 % plus 1, la gagnante sera connue rapidement. Mais le deuxième choix est aussi très important dans un vote préférentiel, parce que c'est le deuxième choix finalement qui pourrait faire foi de tout et déterminer qui va succéder à Manon Massé. Et ce sont des délégués qui votent. Ce ne sont pas tous les membres qui ont le droit de vote, mais bien chaque délégué. Et le nombre de délégués est déterminé en fonction du nombre de membres par association. Donc il y a des associations où les membres sont plus nombreux, ils auront plus de votes. Et ce qu'on nous dit, c'est que comme certains délégués n'ont pas encore fait leur choix, c'est l'ultime occasion aujourd'hui pour les candidats de faire valoir leurs points. Alors on va les mettre dans des mises en situation très concrètes, leur demander de répondre à des questions, des mises en situation très concrètes. Par exemple, que feriez-vous à l'Assemblée nationale si tel type de question vous était posé? On veut vraiment que chaque candidate puisse se mettre dans cette situation pour aider les délégués à faire ce choix. Et aussitôt que ce débat est terminé, Simon, le vote s'ouvre. Donc les délégués peuvent commencer à voter dès la fin du vote. D'ailleurs, les trois candidates sont arrivées hier soir. Elles nous ont adressé quelques mots sur ce que ça peut signifier pour elles de venir coporte-parole de Québec solidaire. Je vous invite à les écouter. Moi, je l'ai déjà dit, ce message-là, à mon équipe, puis je pense qu'Émilie et Christine aussi font la même chose, elles vous le diront, que ça va être important qu'à la fin, on se rallie puis on travaille tout le monde ensemble parce qu'à la fin, on est dans la même famille, la grande famille de Québec solidaire. Dans une campagne électorale, on a ce défi-là de mettre de l'avant des propositions qui sont le reflet des préoccupations des gens. On n'a pas réussi à le faire à la hauteur de nos attentes l'année dernière, mais moi, je suis confiante que dans le projet qu'on propose, il y a tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins des gens. Moi, je vois beaucoup d'avantages à être une porte-parole extra-parlementaire, ne serait-ce que pour avoir du temps, pour être sur le terrain, avec nos membres, avec nos militants, bien enracinés dans nos mouvements sociaux, renouer aussi avec la base, en fait, des Québec solidaire. On dit qu'on est le parti des urnes et de la rue. Donc là, on va chercher une nouvelle coporte-parole, donc c'est ce qu'elle sera élue demain. Mais Gabrielle Nadeau-Dubois, il ne faut pas l'oublier, c'est un espèce de vote de confiance, en Claudie, qu'il va devoir subir au cours des prochaines heures. Ou un test de leadership, s'ils m'ont appelé ça comme vous voulez, mais lui aussi, il sera soumis au vote. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de candidat de prétendant au poste de coporte-parole masculin. Alors, il est le seul candidat. Il se bat donc contre la chaise, contre la chaise vide. Alors, les délégués pourront voter soit pour lui ou encore inscrire, laisser le poste vacant. Alors, ça peut donner quand même une certaine idée des appuis qu'a Gabrielle Nadeau-Dubois encore au sein des membres de Québec solidaire. Il y a certaines... Les dernières semaines ont été quand même assez difficiles. Bon, il y a eu ce livre paru par Catherine Dorion, ex-députée de Québec solidaire, qui parlait du style de leadership de Gabrielle Nadeau-Dubois, qui l'écorchait. Gabrielle Nadeau-Dubois dit faire une introspection sur ce qui est dit dans ce livre, notamment. Et d'ailleurs, il doit faire un discours à 9h15 en ouverture de ce congrès. Et on dit qu'il va revenir justement sur ces événements et sur la suite des choses. Alors, à 9h15, il faudra porter attention. La dernière fois que Gabrielle Nadeau-Dubois s'était soumis à ce type de vote, il avait obtenu la note de 94 %. Alors, ça pourrait nous donner une idée de son leadership et de l'appréciation des délégués envers Gabrielle Nadeau-Dubois. Je termine, Simon, en vous disant que c'est un des plus gros congrès de Québec solidaire. Il y a près de 600 membres qui sont attendus ici au palais des congrès de Gatineau. Oui, il y a cette élection au poste de coporte-paroleur, mais il y a aussi des débats qui vont avoir lieu parce que l'objectif d'un congrès, c'est aussi d'adopter des propositions qui pourraient se retrouver dans une plateforme électorale. Des propositions à saveur économique, on veut vraiment tabler sur le coût de la vie. On dit oui, on parle beaucoup de l'urgence climatique chez Québec solidaire depuis les derniers mois, dernières années, mais il faut aussi parler du coût de la vie parce que c'est ce dont les Québécois parlent. Ils ne sont plus capables de payer l'épicerie, de payer leur loyer. Alors, ils vont y aller avec une série de propositions à saveur économique pour essayer d'aider les Québécois qui peinent à joindre les deux bouts. Alors, je vous rappelle, 9h15, discours d'ouverture de Gabrielle Nadeau-Dubois, 9h30, il y a ce fameux débat et ensuite, le vote s'ouvre. Il y a un point de presse aussi qui est prévu à midi 20 aujourd'hui. Voilà, Simon. Donc, je suis certaine, l'action ne manque pas à Gatineau au Congrès de Québec solidaire. Merci, Claudie. On se reparle plus tard. Merci.